Des sous-bois ombragés, dernière relique d'une forêt ancestrale au bord de la mer Méditerranée. La péninsule du Gargano se trouve dans la région des Pouilles en Italie. C'est une presqu'île, c'est-à-dire un territoire rattaché au continent par une mince bande de terre. La mer, tout autour de la péninsule, a une influence sur le climat, qui est plus frais et plus pluvieux que dans le reste de l'Italie. Cela favorise la présence d'espèces atypiques. La région est montagneuse, couverte d'une épaisse forêt, très différente des maquilles et plaines buissonnantes qu'on a dans le reste de l'Italie. Cette forêt s'appelle la Foresta Umbra. Cependant, le Gargano n'a pas toujours été rattaché à l'Italie. Il y a bien longtemps, des millions d'années, ce petit massif montagneux était une île au milieu de la mer Méditerranée. Cette situation particulière a provoqué l'apparition d'animaux étranges, des antilopes à cinq cornes, de gigantesques chouettes et des hérissons carnivores, aujourd'hui disparus. Avec le temps, des sédiments venus d'Italie se déposèrent dans la mer près de l'île du Gargano, qui, petit à petit, fut rattachée au continent. Elle se couvrit alors d'une épaisse forêt. Dans l'Antiquité, le Gargano n'était plus une île. Cependant, elle était tout de même difficile d'accès. En effet, des marécages l'a séparée du reste du continent. Ainsi, quand les besoins en bois de chauffage et en bois de construction de l'Empire romain ont augmenté et ont entraîné la déforestation de toute l'Italie, le Gargano, et donc la foresta ombra, ont survécu. L'Italie est aujourd'hui couverte de paysages entièrement créés par l'homme, des pâturages, des cultures et des maquis buissonnants. Les forêts sont petites et rares. La foresta ombra semble ainsi très inhabituelle aujourd'hui aux yeux des Italiens, qui ont voulu la protéger et ont érigé un parc national sur la péninsule. La foresta ombra peut être divisée en deux niveaux. Le premier, plus en altitude, est dominé par de grands êtres, aux troncs immenses et lisses, accueillant des érables et des charmes. Ce genre de végétation se trouve rarement en Italie, et uniquement en haute montagne, à l'exception du Gargano. Plus près de la mer, on retrouve une forêt méditerranéenne composée de diverses espèces de chênes aux branches tortueuses, un type de forêt que l'on retrouve ça et là sur le pourtour méditerranéen. Les forêts du Gargano regorgent de plantes aux fleurs colorées qui tapissent les sous-bois ombragés. Une multitude d'oiseaux emplissent les cimes de leurs cris, tandis que des manifères de toutes tailles foulent la litière à la recherche de nourriture. En se baladant dans le Gargano, un promeneur chanceux pourra croiser des arbres vieux de plus de 1000 ans, des ifs ou des chênes, aux branches tortueuses qui n'ont pas bougé depuis des siècles et aux troncs marqués par les âges. C'est donc à cause de conditions climatiques et géographiques uniques que les forêts du Gargano constituent aujourd'hui une sorte de fenêtre vers le passé. Riches en enseignements et en biodiversité, elles nous montrent à quoi ressemblait l'Italie avant le développement des civilisations humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada ...